A la demande du CESE, j'interviens sur la mise en œuvre de l'égalité négociée en entreprise. Je m'assuie sur une étude collective qu'on vient de réaliser pour le ministère du Travail où l'on montre à la fois que la menace de sanctions financières a fait que les entreprises se sont enfin emparées de ce thème de négociation. Et notamment, l'égalité est rentrée comme un sujet de dialogue social dans les PME et dans les secteurs féminisés où jusque-là, c'était considéré comme une question secondaire et pas une priorité. Cependant, ce que je vais dire, c'est deux choses. Premièrement, que le contrôle est plutôt fait sur la conformité des textes par rapport aux droits et pas sur leur qualité, leur pertinence, leur consistance par rapport aux situations locales. Et on voit bien que dans certaines entreprises, malheureusement, l'égalité est un peu réalisée à moindre frais, à bas coût. Et que là où les entreprises investissent sur l'égalité, c'est plutôt dans les grandes entreprises pour l'instant et les milieux professionnels de cadre. Donc on a pour l'instant, quand on étudie les textes négociés, un peu une égalité à deux vitesses qui se développe. Une égalité avec des actions positives, notamment de rattrapage salarial dans les grandes entreprises. Et pour l'instant, dans les PME, une question qui est considérée comme un peu imposée et que les négociateurs et les entrepreneurs ne comprennent pas bien. Et donc, je soulignerais, je pense, qu'il y a nécessité, pas simplement d'obliger à négocier, mais d'accompagner par la formation à destination des négociateurs pour qu'ils comprennent vraiment bien quels sont les enjeux et quelles sont les causes des inégalités, qui sont multiples, rémunération, progression de carrière. Et aussi, un chantier qui, pour l'instant, à mon avis, a totalement été négligé, c'est l'information des femmes sur les nouveaux droits qui sont acquis par ces accords négociés. Parce que comment les femmes peuvent-elles se saisir de leurs droits, réclamer, par exemple, une rémunération moyenne, quand elles rentrent de congé maternité, si elles ne savent pas qu'elles ont acquis ce droit ? Et donc, je plaiderais pour qu'il y ait un chantier sur l'information des droits des femmes sur l'égalité.